Nous voici donc à la station, donc avec le FTM100 On est sur 144,950, c'est la fréquence que j'utilise pour le C4FM Donc avec le DVMega, je rappelle c'est une version bi-band Il y a des versions monoband également, monoband UHF, bi-band Je ne sais pas du tout s'il y a une version bi-band Non pardon, je ne sais pas du tout s'il y a une version monoband VHF Donc monoband, donc le DVMega, monoband UHF ou bi-band Et je ne sais pas, il y a peut-être une version monoband VHF, j'en sais rien en fait Donc le FTM100, il suffit tout simplement de rester à pied sur la touche DN Sur la touche DX, pardon, DN c'est le mode Donc on reste à pied sur la touche DX Et l'appareil va aller envoyer une requête En fait, il va signaler sa présence Et puis on va voir si on nous répond ou pas Voilà, vous voyez que ça envoie Et voilà, cette fois on a une réponse Puisqu'on a le DVMega qui nous a répondu On voit qu'on a différentes inscriptions là en haut de l'écran On peut voir l'indicatif du relais Donc F4GVE-H Bon moi j'ai mis tiré H pour hotspot Et on voit la localisation du relais, donc serveuse à droite Enfin du point d'accès en ce qui nous concerne Il faut savoir que là on est sur un point d'accès DVMega Mais ça serait la même utilisation si on était sur un relais Connecté au réseau Voyeur X Donc bon là bien évidemment on est juste à côté du point d'accès Ensuite je vais rester appuyé sur le bouton bande Pour pouvoir aller me connecter au réflecteur Là je vais demander Alors je pourrais faire un accès direct En allant dans Search Et en tapant par exemple YSF France Je peux également normalement me connecter avec un numéro Bon là moi je ne connais pas tout ça Donc je vais tout simplement demander au point d'accès Et bien de me montrer Quel réflecteur De me montrer les réflecteurs disponibles sur ce point d'accès là Donc on appuie sur All Et on va attendre que Voilà on fait la demande Et on va attendre que ça remonte Vous voyez nous recevons quelque chose Voilà là nous avons notre liste Voilà là c'est fait Donc nous on va aller chercher YSF France par exemple Alors je ne sais pas s'il y a du monde à cette heure là Mais on va bien voir Sinon j'irai sur les perroquets Puisqu'on a des petits systèmes de perroquets Pour pouvoir faire des essais Donc au pire on ira là dessus Alors voilà on obtient la liste suivante On va se connecter à YSF France Donc une fois qu'on est dessus On appuie sur la touche Display au bout Connected Voilà là c'est bon Donc on peut appuyer sur Back Voilà là Voilà là je suis connecté Donc vous voyez toujours les informations Du relais, indicatif et lieu Localisation Et puis vous voyez en dessous Donc YSF France Alors on va faire une petite démo Je ne sais pas s'il y a du monde de connecté dessus On va essayer de faire un QSO Et puis sinon Si ça ne marche pas Je me connecterai sur un réflecteur de test Sur un Parrot Et on fera la démonstration comme ça On est connecté là sur un perroquet Je vais vous faire une petite démonstration Et on va voir l'écho en retour Fox34 Golf Victor Eco F4 GVE Pour un test en C4FM À présent je vais faire une petite démonstration De la passerelle entre le réseau DMR Et le réflecteur YSF France Donc en C4FM Donc vous voyez qu'on est toujours sur le 144 950 En Wire X On est cette fois sur YSF France Donc un des réflecteurs français Donc là c'est le DV Mega Et là malheureusement je ne peux pas vous le montrer Mais il y a le DV4 Mini qui tourne Donc cette fois en UHF Et je vais parler avec le petit poste DMR Et normalement on devrait entendre la réémission en C4FM Pour cette manip Pour cette démonstration Je vais utiliser le TITERA MD380 Donc j'essaye de vous le montrer Voilà je ne sais pas si on peut lire ce qu'il y a à l'écran Mais c'est la fréquence avec la configuration pour mon DV4 Mini Et j'ai connecté le bon réflecteur Qui correspond au top group 208-11 Donc je vais tout de suite lancer un petit appel Fox 4, Golf Victor Eco En test DMR C4FM F4 GVU avec nous Donc maintenant un petit essai du DV Mega Cette fois en DMR Alors l'avantage du DV Mega pour le DMR C'est par rapport au DV4 Mini en tout cas C'est qu'il propose toutes les fonctions Donc toutes les fonctions du DMR sont prises en charge A savoir les appels sur les TG Les appels privés Et également les messages textes Donc les messages type SMS Alors que sur le DV4 Mini Il n'y a que la connexion au réflecteur qui est permise Alors je vais appeler Nicolas F4 HTN Qui est sur le TG 208-10 Et puis on va faire un essai après en privé Alors je ne sais pas si on verra bien Désolé si la mise au point n'est pas très bonne Donc c'est parti Pour un petit essai en DMR F4 HTN Fox 4 Hotel Tango November F4 HTN F4 GVE T'appelles et passe sur l'écoute Ok Fox 4 Golf Victor Rico Ici Fox 4 Hotel Tango November 73 avril J'espère que tu vas bien Voilà Donc actuellement sur le sol Groupe 208-10 Donc condition de travail MD380 Et au niveau du hotspot DV Mega Sur Raspberry Pi 2 Voilà Tu t'entends le micro Rien F4 GVE Ici Fox 4 Hotel Tango November Oui ok Ok Nicolas Fox 4 Hotel Tango November Fox 4 Golf Victor Rico De retour Ok 100% Les conditions de trafic sont Quasiment identiques MD380 Hotspot DV Mega Sur Raspberry Pi 3 Que tu connais Voilà C'était pour faire une petite démonstration Du Du DV Mega En En DMR Oups C'est à l'antenne qui touche le mur C'était pour faire une démo Donc voilà Du DV Mega En DMR Et des différentes fonctions Qui sont prises en charge Notamment la connexion au top group Est-ce que Je peux t'appeler en privé Pour qu'on fasse une petite démo Rapidement F4 HTN F4 GVE Ok F4 GVE F4 HTN Pas de soucis Tu peux m'appeler en privé Oui ok Ok Nicolas F4 HTN F4 GVE Voilà J'essaye de montrer l'afficheur Avec l'indication Comme quoi on est bien Cette fois en privé Donc voilà Ça fonctionne très bien Il n'y a pas de soucis Je t'entends de la même façon Que sur le TG 208 10 Il n'y a aucun problème Voilà Je te propose pour la dernière démonstration Si éventuellement tu peux m'envoyer un petit SMS Comme ça on fait la démo On fait la démo de la messagerie F4 HTN F4 GVE Alors on va voir S'il peut nous envoyer un petit message Normalement On peut envoyer des messages SMS En texte libre De la même façon qu'un téléphone portable Et on peut enregistrer des messages mémoire Ce qui est intéressant Ça permet d'envoyer le message Beaucoup plus rapidement Voilà Là j'ai une sonnerie Là je ne sais pas si on voit Mais j'ai la possibilité de lire Donc on va faire Read Donc là Merci pour le QSO Voilà Je vais aller dans l'inbox Voilà Et je vais aller sur Reply Quick text Et on va mettre On va lui renvoyer la même chose Voilà Hop On fait ça On fait send Et normalement Voilà Là il est envoyé C'est la fin de cette vidéo Vous pouvez laisser un pouce en l'air Si vous avez apprécié Merci d'avoir regardé Ces deux vidéos consacrées Au C4FM Et au DMR Vous pouvez vous abonner à la chaîne Et me suivre sur Twitter Et j'en profite Pour vous demander des suggestions Sur les prochains sujets de vidéos Bien n'hésitez pas Laissez moi en commentaire Dans la zone commentaire De cette vidéo Vos idées pour les prochaines vidéos Ça peut être éventuellement Des choses en HF Pourquoi pas Parce qu'on s'est beaucoup concentré Quand même Sur le VHF-UHF En numérique Ces dernières vidéos Donc faites moi vos suggestions Dans les commentaires A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz